Musique Le cloître des Chanoines accolé à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône n'a pas été détruit comme ce fut le cas dans de nombreuses villes au XIXe siècle. Il est le seul cloître canonial conservé en Bourgogne-Franche-Comté. Après une longue période de restauration et la restitution de l'Aile-Nord partiellement détruite, le cloître est de nouveau ouvert au public. Dans l'esprit des chapiteaux médiévaux et de ceux réalisés au XIXe siècle, présents sur le site, 40 sculptures en pierre de Saint-Marc, un calcaire local, ont été sculptées par Laetitia de Baselère. Elles ornent désormais les chapiteaux de la Nouvelle-Aile-Nord. L'un d'eux nous compte la légende de Saint-Gras. Gras, évêque de Chalon en 649, résidait sur l'île Saint-Laurent. Il avait pour habitude de se rendre chaque jour dans la cathédrale en empruntant le seul et unique pont sur la Saône. Un matin, il fut retardé et au moment de franchir le pont Saint-Laurent, un ange apparut et lui dit « La messe est dite. » Accablé de douleur, l'évêque jeta son anneau épiscopal dans la Saône et, en guise de pénitence, se retira sur l'île Saint-Laurent dans une humble demeure pour y prier. La légende raconte que pendant toute cette période, aucun Chalonnet n'eut d'accident ni ne se noya. Sept ans plus tard, en ouvrant le ventre d'un poisson, un pêcheur retrouva l'anneau et le rendit à l'évêque. Aussitôt la nouvelle répandue dans la ville, les Chalonnet ramenèrent l'évêque de force dans la cathédrale pour qu'il y reprenne ses fonctions. Voilà, la légende est terminée. Elle est illustrée par ce chapiteau représentant un poisson avec dans sa bouche un anneau.